Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui notre cours d'analyse des coûts à partir de l'ouvrage de référence qu'on utilise en classe pendant les cours de Christian Gouget, Christian Rolet et Christian Rolet, ouvrage de comptabilité de gestion 7e édition, édition du Nou. Nous allons commencer ce cours par le chapitre 18 sur le seuil de rentabilité. Je vais commencer à lire avec vous l'introduction du chapitre. Dans cette application de la variabilité des charges, on considère que pour une structure donnée, les charges fixes sont supportées en totalité par l'exploitation, quel que soit le niveau d'activité. En conséquence, il faudra que les ventes atteignent un certain montant pour que ces charges fixes soient couvertes. Comme on avait évoqué dans notre dernier cours, le comportement des charges varie selon la typologie des charges. Nous avons des charges variables qui varient avec le niveau d'activité, comme la consommation de matière, comme la main d'oeuvre directe. Et on a d'autres types de charges qui sont fixes, quel que soit le niveau d'activité, tels que les primes d'assurance, tels que le loyer, tels que les salaires fixes. Et donc, l'entreprise, pour commencer à réaliser un bénéfice, un gain, elle doit être capable de couvrir ces charges fixes qui sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Donc, notre formule principale pour le calcul du résultat, nous avons un résultat est égal aux ventes, les ventes, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Ce chiffre d'affaires doit couvrir tout d'abord les charges variables qui varient avec le niveau d'activité. Donc, nous avons les ventes et les charges variables, les deux, varient avec le niveau d'activité. Et ensuite, il doit couvrir ces charges fixes qui sont fixes, quel que soit le niveau d'activité. Pourquoi les ventes et les charges variables varient avec le niveau d'activité ? Parce que les ventes, c'est en fait la quantité vendue multipliée par le prix de vente. Donc, quand la quantité vendue qui représente le volume d'activité augmente, le montant total des ventes va augmenter. Et de même, les charges variables, c'est la quantité vendue multipliée par le coût unitaire variable. Et donc, quand la quantité vendue qui représente le niveau d'activité augmente, le montant total des charges variables va aussi augmenter. Quant aux charges fixes, elles sont fixes quel que soit le niveau d'activité. Donc, n'importe quel résultat, c'est égal aux ventes, moins les charges variables et moins les charges fixes. Nous allons évoquer une première notion de marge sur coût variable. Donc, voici notre chiffre d'affaires et on a les charges variables et on a les charges fixes. Donc, comme je viens d'expliquer, le chiffre d'affaires doit être suffisant pour couvrir les charges variables tout d'abord. Les deux varient avec le niveau d'activité. Et si le chiffre d'affaires est suffisant pour couvrir les charges variables, l'entreprise va réaliser ce qu'on appelle une marge sur coût variable. Une marge, c'est une sorte de bénéfice, un supplément, mais qui n'est pas un bénéfice final. Et donc, marge sur coût variable, c'est-à-dire c'est la marge réalisée par l'entreprise après avoir couvri les charges variables. Par exemple, cette marge doit être suffisante pour couvrir les charges fixes et si c'est le cas, l'entreprise va réaliser un bénéfice. Si ce n'est pas le cas, si la marge sur coût variable n'est pas suffisante pour couvrir les charges fixes, donc ça serait une perte. Donc, la première formule, c'est que la marge sur coût variable totale est égale aux ventes totales moins les charges variables totales. Deuxième formule, si nous voulons calculer la proportion de cette marge sur coût variable par rapport aux ventes, c'est-à-dire la marge sur coût variable représente combien pour cent des ventes, ce gain qu'on réalise après avoir couvri les charges variables représente combien pour cent des ventes, simplement nous allons diviser cette marge sur coût variable par les ventes et on calcule le taux de marge sur coût variable. Ceci peut être calculé soit par la marge sur coût variable totale par rapport aux ventes ou bien par la marge sur coût variable unitaire par rapport au prix de vente unitaire. Parce que la première formule, la marge sur coût variable totale, c'est en fait la marge sur coût variable unitaire pour chaque unité multipliée par la quantité. Et les ventes, c'est le prix de vente unitaire multiplié par la quantité. Donc, si on élimine la quantité d'en haut et la quantité d'ici, donc ça serait la même chose. De cette formule principale que je viens d'expliquer, que le résultat est égal aux ventes moins les charges variables moins les charges fixes, je vais essayer à décomposer cette formule. Donc, comme j'ai dit, les ventes, c'est la quantité vendue multipliée par le prix de vente unitaire qu'on va appeler P. Donc, la quantité, c'est Q fois P. Les charges variables, c'est la quantité vendue toujours multipliée par le coût variable de chaque unité. Donc, c'est Q fois V, moins le total des charges fixes. Si on essaye de décomposer un peu cette formule, donc P fois Q, moins V, le coût variable unitaire fois Q, et la parenthèse, moins les charges fixes. On va prendre un facteur commun Q, donc Q, facteur commun, multiplié par la parenthèse du prix de vente unitaire, moins V, et toujours moins les charges fixes. Le prix de vente unitaire, moins le coût variable unitaire, au niveau de chaque produit, va me donner la marge sur coût variable unitaire, multipliée par la quantité, et moins les charges fixes. Donc, la marge sur coût variable que l'entreprise réalise sur chaque produit, sur chaque unité, multipliée par la quantité, le nombre d'unités. Donc, notre première formule, c'est le résultat est égal au vente, moins toutes les charges variables, moins toutes les charges fixes, ou bien on peut la représenter sous cette forme, qui est le résultat est égal à la marge sur coût variable unitaire, fois Q, et moins les charges fixes. Deuxième forme de cette formule est la suivante, qui émane toujours de la première formule principale, qui est le résultat est égal au vente, moins charge variable, moins charge fixe. Les ventes, en fait moins les charges variables, me donnent la marge sur coût variable totale, moins les charges fixes. Si au lieu de représenter cette marge sur coût variable totale, par la marge sur coût variable unitaire, fois Q, si je ne veux pas la représenter sous forme d'une quantité, mais en fait je veux la représenter sous forme du montant des ventes, on arrive à cette formule, qui est le résultat est égal, je vais remplacer cette marge sur coût variable, par les ventes, fois le taux de marge sur coût variable, et toujours moins les charges fixes. Pourquoi ? Parce que dans notre première formule, comment on avait calculé le taux de marge sur coût variable ? C'était la marge sur coût variable divisé par les ventes. Donc en fait, la marge sur coût variable sera les ventes, fois le taux de marge sur coût variable. Donc on arrive à trois ou bien même quatre représentations de la même formule. La première, c'est le résultat est égal au ventes moins total des charges variables moins total des charges fixes. La deuxième, c'est que le résultat est égal à la marge sur coût variable totale moins les charges fixes. La troisième qui était dans le... que je viens d'expliquer dans le slide précédent, c'est le résultat est égal à la marge sur coût variable unitaire fois la quantité moins les charges fixes. Et la quatrième, c'est que les ventes... et c'est que, pardon, le résultat est égal au ventes fois taux de marge sur coût variable et moins les charges fixes. Donc, ça dépend des données, ça dépend de ce qu'on a. Nous allons utiliser la formule qui convient. Un exemple de notre livre qu'on va lire ensemble. On a la société Infony distribue auprès de revendeurs de la région Rhône-Alpes du matériel informatique importé de Taïwan. Le coût d'achat représente 60% du prix de vente. Les représentants sont rémunérés en partie par une commission de 5% sur le chiffre d'affaires. Donc, on parle là de deux charges qui sont des charges variables. Le coût d'achat est toujours une charge variable donc qui représente 60% du prix de revente, prix de vente. et la rémunération des représentants qui est sous forme, qui est faite sous forme d'une commission de 5% du chiffre d'affaires donc c'est toujours variable. Donc, on a ici des charges variables qui représentent 65% du chiffre d'affaires. Les autres charges des montants annuels de 525 000 sont des charges de structure donc sont des charges fixes. Le chiffre d'affaires réalisé l'année N a été de 2 millions d'euros. Moi, j'ai ajouté ici deux données supplémentaires que le prix de vente unitaire est égal à 15 000 euros et que le coût variable unitaire est égal à 9 750 euros. Donc, la question c'est de calculer le résultat. Donc, le résultat c'est en fait le chiffre d'affaires donc c'est 2 millions moins les charges variables moins les charges fixes et c'est tout. Donc, on avait plusieurs représentations de cette formule donc on va utiliser la formule qui convient selon les données qu'on possède. On peut utiliser n'importe quelle représentation de la formule dans la solution là il a utilisé la formule qui est le résultat est égal aux ventes multipliées par le taux de marge sur coût variable et ensuite cette parenthèse moins les charges fixes. Donc, les ventes s'élèvent à 2 millions le taux de marge sur coût variable c'est en fait 35%. Pourquoi 35% ? Parce que les charges variables représentent 65% du chiffre d'affaires et donc si les charges variables représentent 65% du chiffre d'affaires donc la marge sur coût variable va représenter 35% du chiffre d'affaires le complément j'ai le chiffre d'affaires qui représente les 100% si les charges variables représentent 65% donc la marge sur coût variable va représenter 35% donc le taux de marge sur coût variable c'est en fait 35% fois 2 millions et moins les charges fixes 525 000 égale 175 000 dans ce cas je ne peux pas utiliser le prix de vente si je peux utiliser si vous voulez je peux utiliser une deuxième représentation de la formule parce que moi j'ai le chiffre d'affaires total et j'ai le prix de vente unitaire qui s'élève à 15 000 donc si je divise le chiffre d'affaires total 2 millions par 15 000 je vais calculer la quantité si je calcule la quantité donc je peux utiliser les autres formes de la formule sans problème on arrive à la notion de seuil de rentabilité en fait le seuil de rentabilité de l'entreprise c'est le chiffre d'affaires pour lequel elle couvrirait la totalité de ses charges sans bénéfice ni perte on parle aussi de chiffre d'affaires critique ou de point mort pour un chiffre d'affaires égal au seuil de rentabilité on a donc la marge sur coût variable est égale aux charges fixes la notion de seuil de rentabilité ça représente en fait quelle est la quantité vendue ou bien quel est le montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise pour lequel l'entreprise couvrirait la totalité de ses charges et donc quand le chiffre d'affaires devient égal à la totalité des charges le résultat va être égal à zéro donc sans bénéfice ni perte comment nous pouvons calculer ce seuil de rentabilité comment nous pouvons calculer cette quantité de vente qui permet de réaliser le seuil de rentabilité ou bien le montant de vente qui permet aussi de réaliser d'atteindre le seuil de rentabilité c'est à dire le niveau de vente comme je viens d'expliquer qui permet de réaliser un résultat égal à zéro ni bénéfice ni perte donc une fois on va commencer à vendre un peu plus on va commencer à réaliser des gains donc revenons à nos formules j'avais représenté la première formule du calcul du résultat sous deux sous plusieurs formes mais on avait on est arrivé à deux formes la première c'est une forme de la formule en utilisant la quantité donc le résultat est égal la marge sur coût variable unitaire fois la quantité moins les charges fixes pour calculer le seuil de rentabilité en quantité de vente on va utiliser cette représentation de la formule parce que je vais calculer cette quantité donc si on atteint le seuil de rentabilité ceci veut dire que les ventes seront égales à la totalité des charges et le résultat va être égal à zéro donc je vais remplacer ce résultat par zéro donc zéro égal la marge sur coût variable unitaire fois la quantité et le tout moins les charges fixes donc les charges fixes d'une part doivent être égales à la marge sur coût variable unitaire fois la quantité et donc je divise ces charges fixes par la marge sur coût variable unitaire et donc le seuil de rentabilité en quantité ou bien la quantité de vente qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité sera calculée par ou en divisant les charges fixes par la marge sur coût variable unitaire c'est la première formule pour calculer le seuil de rentabilité mais en quantité selon notre exemple on avait la totalité des charges fixes 525 000 et la marge sur coût variable unitaire sera 5250 c'est en fait le prix de vente unitaire qui est égal à 15 000 pardon moins le coût variable unitaire qui était égal à 9 750 et donc quand je divise je vais obtenir 100 unités ce qui veut dire que quand l'entreprise vend 100 unités c'est la quantité de vente qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité en vendant autrement dit en vendant 100 unités le résultat va être égal à 0 l'entreprise ne va réaliser ni un bénéfice ni une perte mais quand l'entreprise va commencer à vendre 101 unités elle va commencer à réaliser des gains et si l'entreprise vend 99 unités ce serait une perte pour calculer le seuil de rentabilité toujours mais en valeur des ventes je vais utiliser la représentation de la formule la même formule mais j'ai pas là besoin de la quantité j'ai besoin de la valeur des ventes donc je vais utiliser la quatrième représentation de la formule qui était le résultat égal aux ventes multipliées par le taux de marge sur coût variable moins les charges fixes je vais remplacer toujours le résultat par 0 et donc les ventes la valeur des ventes fois ou le chiffre d'affaires fois taux de marge sur coût variable le taux moins est égal aux charges fixes donc voici l'inconnu les ventes la valeur des ventes qui permet de réaliser ou d'atteindre le seuil de rentabilité égale aux charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable dans notre exemple on avait les charges fixes 525 000 le taux de marge sur coût variable était 35% c'est à dire 0,35 donc si je divise 525 000 par 0,35 ça va me donner 1 500 000 euros donc 1 500 000 euros c'est le chiffre d'affaires c'est en fait le montant de chiffre d'affaires qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité autrement dit quand je vends avec 1 500 000 euros l'entreprise ne va réaliser ni un bénéfice ni une perte et le résultat va être égal à 0 quand le chiffre d'affaires augmente est supérieur à 1 500 000 euros ce serait un bénéfice et si le chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 000 euros ce serait une perte c'est important dans les entreprises de déterminer le seuil de rentabilité soit en quantité soit en valeur pour savoir à partir de quelle quantité ou à partir de quel montant du chiffre d'affaires l'entreprise va réaliser des gains et que l'entreprise ne doit pas vendre au-dessous de cette quantité ou de cette valeur pour ne pas réaliser des pertes concernant la détermination graphique du seuil de rentabilité c'est très facile et ça émane toujours de notre formule donc sur l'axe des x là on a le chiffre d'affaires et sur l'axe des y nous avons les charges et les marges donc une première droite là c'est la droite qui va représenter les charges fixes nous avons les charges fixes qui s'élèvent à 525 000 donc ça serait une droite parallèle à l'axe des x et qui commence et qui intersecte là qui rencontre l'axe des y en 525 000 c'est la première droite y2 la deuxième droite c'est y1 qui va représenter la marge sur coût variable donc la marge sur coût variable qui varie avec le niveau d'activité parce qu'elle est égale aux ventes moins les charges variables ou bien elle est égale au taux de marge sur coût variable multiplié par les ventes donc c'est là c'est 0,35 fois x c'est le taux de marge sur coût variable fois les ventes donc si les ventes sont égales à 0 donc la marge sur coût variable va être égale à 0 donc c'est là et si les ventes s'élèvent par exemple à 500 000 donc la marge sur coût variable va être égale à 500 000 fois 0,35 donc ça serait là si les ventes s'élèvent à 1 million donc la marge sur coût variable va être égale à 1 million fois 0,35 donc ça serait là donc on peut avoir cette droite y1 qui représente la marge sur coût variable et donc quand les charges fixes rencontrent quand la droite qui représente les charges fixes rencontre la droite qui représente la marge sur coût variable totale le point de rencontre en fait représente le seuil de rentabilité donc on constate là d'après notre graphique que les deux droites vont se rencontrer au point qui représente un chiffre d'affaires de 1 million 500 000 c'est ce qu'on vient de calculer d'après notre formule il y a une deuxième représentation graphique qui peut être faite on a ici toujours l'axe des X l'abscisse qui représente le chiffre d'affaires un chiffre d'affaires de 0 un chiffre d'affaires de 500 000 un chiffre d'affaires de 1 million et ainsi de suite et on a l'axe des Y là on va avoir positif et négatif on a besoin de montants négatifs et positifs et en fait c'est une seule droite qu'on va utiliser et cette droite va représenter le résultat donc si nous voulons calculer le résultat en ayant X les ventes donc on va utiliser la quatrième représentation du résultat qui était la suivante pardon le résultat est égal au taux de marge sur coût variable fois les ventes moins la totalité des charges fixes donc quand je t'en remplace X la valeur des ventes par 0 le résultat va être si je remplace la X par 0 donc 0,35 fois 0 moins 525 000 donc le résultat va être égal à là moins 525 000 je vais remplacer X par 500 000 je vais avoir ce point un résultat aussi négatif et ensuite je vais représenter je vais remplacer X par 1 million par exemple je vais avoir toujours un résultat négatif pourquoi ? parce que quand le chiffre d'affaires qui est X est égal à 0 ou bien 500 000 ou bien 1 million ou bien 1 million 200 000 toujours la marge sur coût variable ne sera pas suffisante pour couvrir les charges fixes quand cette marge sur coût variable sera suffisante pour couvrir les charges fixes je vais avoir un résultat égal à 0 donc quand cette droite va rencontrer l'axe des X donc le résultat sera égal à 0 et donc ça va la rencontre entre l'axe des X et cette droite Y1 qui représente le résultat de l'entreprise va se réaliser dans un point qui représente le montant des ventes qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité et donc c'est toujours 1 million 500 000 donc on avait jusque là on avait parlé de la première formule principale du calcul du résultat qui est le résultat est égal au vente moins les charges variables moins les charges fixes cette formule peut être représentée par toujours le résultat est égal à la marge sur coût variable unitaire moins la totalité des charges fixes et ensuite je peux représenter ceci sous deux formes une forme qui utilise la quantité comme variable et l'autre qui utilise le montant des ventes donc pour calculer le seuil de rentabilité en quantité je vais utiliser la troisième représentation de la formule qui est le résultat est égal à la marge sur coût variable unitaire multipliée par la quantité et le tout moins les charges fixes et pour calculer le seuil de rentabilité mais en montant de vente je vais utiliser la quatrième représentation qui est le résultat est égal au montant des ventes multiplié par le taux de marge sur coût variable et le tout moins les charges fixes et nous avons et nous avons deux représentations graphiques possibles pour représenter ce seuil de rentabilité en valeur concernant la mise en oeuvre du seuil de rentabilité dans le temps c'est à dire je sais maintenant que je dois vendre 100 unités pour commencer à réaliser des gains et que le chiffre d'affaires doit être égal à 1 500 000 pour que je puisse commencer aussi à réaliser des gains donc si je voudrais savoir quand est-ce que dans le temps je vais commencer à réaliser des gains on va prendre l'hypothèse la plus simple qui est l'hypothèse d'une activité régulière c'est à dire qu'on admet que le chiffre d'affaires est régulièrement réparti sur l'année c'est à dire qu'on vend de la même manière au cours de l'année donc on peut calculer la date à laquelle est atteint le seuil de rentabilité de la manière suivante je vais utiliser en fait la règle de ciseaux c'est à dire je vais dire qu'au cours de 350 jours au cours de 350 jours l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 2 millions et donc au cours de combien de jours l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires de 1 million 500 000 qui représente le seuil de rentabilité donc 350 jours pour 2 millions de chiffre d'affaires donc combien de nombre de jours pour 1 million 500 000 euros qui est le montant des ventes qui permet d'atteindre le seuil de rentabilité donc pour calculer ce nombre de jours ça sera 365 fois 1 million 500 000 et divisé par les 2 millions donc ça serait 263 jours donc 263ème jour de l'année nous allons commencer à réaliser des gains où au bout de 263 jours l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires de 1 million 500 000 donc à partir du jour suivant on va commencer à réaliser des bénéfices et si nous voulons savoir ce serait quel jour exactement ou durant quel mois on divise 263 jours par 30 jours quand on divise 273 jours pardon par 30 je vais avoir 9,1 et donc 9 c'est à dire 9 mois donc j'ai déjà dépassé janvier février mars avril mai juin juillet août septembre donc ça serait en début d'octobre un autre point qui est très important dans les entreprises c'est que le seuil de rentabilité et la modification des conditions d'exploitation on suppose que les 2 millions de chiffres d'affaires de l'année représentent un maximum dans les conditions actuelles de l'exploitation c'est à dire avec les conditions actuelles de l'exploitation avec ce prix de vente avec ce coût unitaire variable avec ce total des charges fixes le maximum de chiffres d'affaires que l'entreprise peut réaliser c'est 2 millions d'euros si l'entreprise veut augmenter ses ventes si l'entreprise veut développer ses ventes la société Infony étudie deux solutions donc elle peut mettre en place une des deux solutions la première consisterait à modifier sa structure quand on modifie la structure c'est à dire on va changer les charges fixes par exemple embauche supplémentaire de personnel commercial ce qui aurait pour effet de porter le montant des charges fixes à 770 euros par an mais le taux de marge sur coût variable étant inchangé la première solution consiste à modifier la structure de l'entreprise modifier la structure c'est à dire embaucher de personnel supplémentaire ça pourrait être acheter de nouvelles machines et donc l'entreprise va augmenter les charges fixes le taux de marge sur coût variable étant inchangé parce que l'entreprise dans ce cas ne va pas changer le coût variable donc le taux de marge sur coût variable la proportion entre la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires reste inchangé donc la première solution possible c'est d'augmenter les charges fixes de 770 000 la seconde serait de diminuer de 5% le prix de vente ce qui rendrait les matériels plus compétitifs et permettrait l'accroissement probablement des quantités vendues donc on va étudier les deux solutions possibles la première solution qui consiste à modifier la structure de l'entreprise on va se poser deux questions la première quelles conséquences la modification de structure a-t-elle sur le seuil de rentabilité et la deuxième à quelles conditions cette modification sera-t-elle rentable donc pour répondre à la première question de quelles conséquences la modification de structure a-t-elle sur le seuil de rentabilité nous allons en fait recalculer le seuil de rentabilité mais en tenant en compte cette modification de structure selon cette nouvelle modification de structure les charges fixes vont être égales à 770 000 et non pas à 525 000 donc simplement je vais remplacer dans la formule de calcul du seuil de rentabilité en valeur qui est égale aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable les charges fixes seront 770 000 le taux de marge sur coût variable inchangé parce qu'on n'a pas changé le prix de vente ni on a changé le coût variable unitaire donc le seuil de rentabilité sera de 2 200 000 donc là nous devons calculer ce seuil de rentabilité on le compare à notre premier seuil de rentabilité dans le premier cas on avait un seuil de rentabilité de 1 500 000 et dans ce deuxième cas le seuil de rentabilité est égal à 2 200 000 ce qui veut dire que quel cas est mieux tout d'abord une première réflexion je vais dire que dans le premier cas c'était plus facile c'était plus rapide de commencer à réaliser des gains parce que un chiffre d'affaires de 1 500 000 seulement va me permettre de réaliser des gains mais dans ce cas je dois attendre je dois réaliser 2 200 000 chiffre d'affaires pour que je commence à réaliser des gains donc par rapport à la situation actuelle la modification ne sera rentable que si le nouveau chiffre d'affaires permet d'obtenir un résultat supérieur au résultat actuel donc pour répondre à la première question quelles conséquences la modification de structure a-t-elle sur le seuil de rentabilité on répond le seuil de rentabilité selon cette nouvelle condition va être égal à 2 200 000 au lieu de 1 500 000 ce qui veut dire que c'est plus ça va prendre plus de chiffre d'affaires pour commencer à réaliser des gains ça va prendre plus de temps pour commencer à réaliser des gains ok et donc la deuxième question à quelles conditions cette modification sera-t-elle rentable c'est-à-dire notre premier cas selon notre premier cas un chiffre d'affaires de 2 millions m'a permis de réaliser un résultat de 175 000 et là si je veux réaliser le même résultat de 175 000 quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser donc si je remplace dans la formule taux de marge sur coût variable fois x les ventes moins la totalité de mes charges fixes de mes nouvelles charges fixes qui devraient être supérieures à 175 000 ce qui veut dire que x doit être supérieure à 2 700 000 c'est-à-dire pour réaliser au minimum ce résultat de 175 000 le chiffre d'affaires doit être au moins égal à 2 700 000 et non pas 2 millions comme notre premier cas comme notre situation actuelle donc pour développer les ventes au-delà de 2 millions euros il faut modifier la structure mais si je veux augmenter mes ventes je dois modifier ma structure je vais augmenter mes charges fixes mais en fait avec cette modification on ne sera bénéficiaire que si le chiffre d'affaires devient supérieur à 2 200 000 on ne va pas commencer à réaliser des gains sauf si le chiffre d'affaires atteint au moins 2 200 000 euros c'est le seuil de rentabilité et pour retrouver notre premier résultat de 175 000 il faut que le chiffre d'affaires atteigne 2 700 000 si je voudrais étudier la nouvelle solution possible qui est de changer le prix de vente donc selon cette solution les charges fixes seront les mêmes seront toujours 525 000 qu'est-ce qui va changer dans ce cas ce qui va changer dans ce cas c'est le prix de vente unitaire donc quand le prix de vente unitaire change en fait le taux de marge sur coût variable va changer aussi parce que la marge sur coût variable unitaire va changer et donc nous devons déterminer le nouveau taux de marge sur coût variable une remarque là quels sont les changements qui vont entraîner une modification du taux de marge sur coût variable c'est quand le prix de vente unitaire change ou bien quand le coût variable unitaire change donc dans notre cas c'est le prix de vente unitaire qui a changé et donc le taux de marge sur coût variable va changer comment on va calculer le nouveau taux de marge sur coût variable en fait actuellement pour un prix de 100 le coût variable est égal à 65 c'est à dire actuellement le taux du coût variable est égal à 65% et le taux de marge sur coût variable est égal à 35% la baisse de 5% du chiffre d'affaires conduit à un prix de de 95 pour un coût variable inchangé soit un taux de marge de 95 parce qu'on avait diminué le prix de vente de 100% de 5% donc c'est 95 moins 65 divisé par 95 égale 31,58% et donc le taux de marge c'est 31,58% ou bien 0,31 une autre possibilité pour calculer le nouveau taux de marge sur coût variable on avait dans les données du cas que le prix de vente était égal à 15 000 et le coût variable unitaire était égal à 9 750 donc si le prix de vente diminue de 5% donc notre nouveau prix de vente serait 15 000 fois 95% et on le divise par le coût variable unitaire de 9 750 non pardon je répète notre premier prix de vente unitaire était égal à 15 000 euros donc si ça diminue de 5% donc le nouveau prix de vente unitaire va être égal à 15 000 fois 95% ce qui va me donner 14 250 moi j'ai le coût variable unitaire de 9 750 donc la marge sur coût variable unitaire est égale à 14 250 moins 9 750 qui va me donner 4 500 donc quand je divise la marge sur coût variable unitaire de 4 500 divisé par le nouveau prix de vente unitaire 14 250 je vais aussi obtenir 31 58 donc si j'ai les données nécessaires je peux faire ça sinon je peux résoudre en termes de pourcentage comme ici donc le nouveau seuil de rentabilité dans ce cas je vais diviser les mêmes charges fixes par le nouveau taux de marge sur coût variable 0,31 58 donc ça serait 1 662 444 donc premièrement je vais je dois juger ceci je vais dire que dans le premier cas pour réaliser un bénéfice c'était suffisant de réaliser un chiffre d'affaires de 1 500 000 mais là pour commencer à réaliser un bénéfice je dois atteindre un chiffre d'affaires de 1 662 444 qui est le nouveau seuil de rentabilité l'autre question pour retrouver mon premier bénéfice je vais remplacer donc dans l'équation par 175 000 et donc mon nouveau taux de marge sur coût variable fois x x le montant des ventes moins 525 000 mes charges fixes x sera égal à 2 216 593 ce qui veut dire que pour réaliser un bénéfice comme dans la situation actuelle de 175 000 le chiffre d'affaires devrait être au moins égal à 2 216 593 contre 2 millions dans ma situation actuelle donc à chaque fois qu'il y a une modification proposée de conditions d'exploitation qui pourrait être soit le changement des charges fixes donc changement de structure ou bien changement soit du prix de vente unitaire soit du coût variable unitaire ce qui va entraîner un changement du taux de marge sur coût variable dans les deux cas je dois étudier les conséquences de ces changements sur 1 le seuil de rentabilité et 2 savoir quel est le montant de chiffre d'affaires que je dois réaliser pour atteindre mon premier bénéfice un dernier point c'est de d'évaluer le risque de l'entreprise en utilisant cette notion de seuil de rentabilité donc pour une entreprise le fait d'avoir un chiffre d'affaires actuel ou prévu se situant plus ou moins près du seuil de rentabilité donne une idée du risque qu'elle encoure de se trouver en déficit c'est-à-dire si l'entreprise la situation actuelle ou prévue de l'entreprise c'est que le chiffre son chiffre d'affaires réalisé soit très près du seuil de rentabilité donc c'est un peu risqué mais si l'entreprise dépasse de loin le seuil de rentabilité donc l'entreprise la situation de l'entreprise est moins risquée donc deux indicateurs permettent d'évaluer ce risque c'est la marge de sécurité et le coefficient de levier opérationnel nous on va étudier le premier indicateur seulement dans notre cours c'est la marge de sécurité nous allons l'étudier d'après un exemple donc dans notre exemple on va considérer deux comptes de résultats simplifiés de deux entreprises ayant le même secteur d'activité la société A comme c'est précisé là la société A et la société B la société A voici son compte de résultats simplifiés la première A produit dans ses propres usines l'essentiel de ses ventes et la seconde elle sous-traite une partie de sa production donc la production là est en totalité faite dans l'entreprise et la société B elle sous-traite une partie de sa production donc la société A qui produit dans ses propres ateliers elle réalise des ventes de 25 000 et elle a des charges variables de 15 000 charges fixes de 8 000 et le résultat est égal à un bénéfice de 2 000 concernant la société B qui sous-traite elle une partie de sa production elle réalise les mêmes ventes mais en fait la répartition de ses charges fixes et ses charges variables la répartition de ses charges entre variables et fixes est un peu différente on constate que la totalité de ses charges 23 000 c'est en fait la même totalité de charges de la société A les deux ont un total de charges de 23 000 et un résultat de 2 000 mais la répartition entre charges variables et fixes est un peu différente là on trouve qu'elle a plus de charges variables par rapport à la société A mais moins de charges fixes par rapport à la société A et ceci est normal parce qu'elle sous-traite une partie de sa production donc elle n'a pas besoin de toutes ses charges fixes elle n'a pas besoin de toutes d'une grande structure interne qu'est-ce qu'on va étudier donc on reprend là les deux comptes de résultats simplifiés on constate que les deux entreprises ont les mêmes ventes et même le même total de charges et le même résultat donc apparemment c'est le même cas mais en fait cette répartition de charges entre variables et fixes va nous donner quelques indications concernant le risque opérationnel des deux entreprises on va calculer tout d'abord le seuil de rentabilité des deux entreprises et on va calculer ensuite le taux de marge de sécurité donc commençons par le calcul du seuil de rentabilité normal on peut utiliser la formule du total des charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable et donc tout d'abord nous devons calculer pour chaque entreprise le taux de marge sur coût variable taux de marge sur coût variable c'est en fait la marge sur coût variable divisé par les ventes pour la société A la marge sur coût variable c'est les ventes moins charges variables donc 25 000 moins 15 000 divisé par les ventes 25 000 donc le taux de marge sur coût variable est égal à 40% pour la société A ce qui veut dire que la marge sur coût variable représente 40% des ventes pour la société A concernant le seuil de rentabilité on va appliquer notre formule charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable donc égale à 20 000 euros ce qui veut dire que l'entreprise va commencer c'est à réaliser des gains à partir de 20 000 euros de chiffre d'affaires et on répète le calcul pour la société B nous allons constater que le taux de marge sur coût variable qui est égal aux ventes moins les charges variables divisées par les ventes 25 000 moins 21 000 divisé par 25 000 est égal à 16% seulement pourquoi parce que cette société a beaucoup de charges variables pourquoi parce qu'elle sous-traite une partie de sa production concernant le seuil de rentabilité ce serait égal à 2 000 2 000 les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable est égal à 12 500 donc c'est à dire que l'entreprise B va commencer à réaliser des bénéfices à partir d'un chiffre d'affaires de 12 500 euros seulement donc qu'est-ce qu'on peut voir là les deux sociétés ont donc le même chiffre d'affaires et le même résultat mais la société B là se situe au-delà de son seuil de rentabilité alors que la société A est beaucoup plus proche le seuil de rentabilité là c'est 12 500 donc à partir de 12 500 on commence à réaliser des gains et notre chiffre d'affaires actuel c'est 25 000 donc on est très loin du seuil de rentabilité donc on est à l'aise on n'a pas de risque on n'est pas en risque on est moins risqué mais la société A son seuil de rentabilité est 20 000 euros donc à partir de 20 000 euros elle commence à réaliser des gains et son chiffre d'affaires actuel c'est 25 000 donc c'est très près du seuil de rentabilité donc la société est beaucoup plus proche du seuil de rentabilité donc la situation là est plus risquée donc on va calculer ce qu'on appelle le taux de marge sur coût le taux de marge pardon de sécurité pour représenter ceci par un pourcentage par un ratio donc concernant la société A qui a un chiffre d'affaires actuel de 25 000 contre le chiffre d'affaires du seuil de rentabilité divisé par son chiffre d'affaires actuel égal à 20% et pour la société B le taux de marge de sécurité comme on avait vu elle a une marge plus grande de sécurité parce que son chiffre d'affaires actuel de 25 000 moins le chiffre d'affaires du seuil de rentabilité divisé par son chiffre d'affaires actuel c'est de 50% donc le niveau de son chiffre d'affaires par rapport au seuil de rentabilité donne à la société B une position comme j'ai dit moins risquée que la société A donc en fait lorsque les charges fixes sont importantes quand on a beaucoup de charges fixes comme le cas de la société A le seuil de rentabilité est atteint plus tard pourquoi la société A atteint plus tard son seuil de rentabilité parce qu'elle a beaucoup de charges fixes à supporter elle a une structure plus lourde ok même si le résultat en fin d'année est satisfaisant même si le résultat est le même mais l'entreprise est plus fragile en cas de chute du niveau d'activité c'est à dire si on est en période de baisse du niveau d'activité si son chiffre d'affaires baisse elle a toujours aussi de lourdes charges de structures à ouvrir ce qui rend sa situation plus risquée